Et bonjour chers amis, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode sur Caveopolis. J'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour la suite de nos aventures. Je vais avoir 2-3 choses à vous montrer pour ce début d'épisode, chers amis. Bon déjà ça y est, j'utilise le Tempad, je sais vous étiez plusieurs à m'en avoir parlé, mais c'est vrai que jusqu'à maintenant je n'avais pas eu une utilité... Ouh là, il y a du monde là-dedans, je n'avais pas eu une utilité plus que ça. Oh la vache, il y a du people là. Alors je me suis fait une petite épée en diamant comme vous pouvez le voir. J'aimerais bien choper un squelette, je crois que le seul truc qui me reste c'est un squelette. Ah il y en a un. Il ne faut pas que ça parte en cacahuète, mais j'aimerais bien le squelette. Ok c'est bon, hop, voilà, vous voyez le petit truc en haut à droite au style mob. Je suis en train de fermer un peu tous les différents meubles que je suis censé dézinguer. On va ressortir tout de suite parce que c'était un petit peu le danger là-dedans. Donc première chose, j'ai rajouté ici une salle pour pouvoir faire spawner des mobs. J'en ai rajouté une deuxième. Euh non, celle-ci était déjà. Celle-ci était déjà. D'ailleurs il y a un petit Underman. Pour l'instant, là-dedans j'ai quand même mis le data model de l'Underman. Et je crois que je ne l'avais pas celui-ci. J'ai le data model aussi de la Witch. Et en fait, plus je vais faire des kills et plus ici le data model va être upgradé. Ce qui me permettra d'obtenir en gros un certain item de manière, avec une probabilité beaucoup plus forte. Ici, le Tempad, c'est ce qui me permet de me TP, effectivement. Voilà, téléporter. Jusqu'à maintenant, je ne l'utilisais pas. Et bien c'est chose faite. Maintenant forcément... Ah, là il n'y a personne. C'est normal, je devais trop. C'est chose faite. Vu que vous voyez ici, j'ai rajouté aussi une petite salle à spawn côté mob du Nether en gros. Et puis à n'importe quel moment, il faudrait que je mette un TP au niveau de ma baraque. Et bien, zoop, je saute dans cette espèce de petit portail et je peux revenir à la maison. Cool. Très très cool. Bref, tout ça pour quoi ? Bah tout ça pour ça. Ici, j'en ai mis deux. Parce que je me suis dit que ça me permettait de farmer des petites pépites différentes. Là, donc en gros, j'ai terminé le Better Mob Farm. Donc en gros, là, les petites pastilles qu'on peut avoir en mettant les statues là-dedans. Donc ce que j'ai mis ici dans mon Deep Learner. Pour l'instant, je n'en ai que deux. Donc j'ai l'Underman et la Witch. Et ensuite, en gros, vous pouvez avoir ça de temps en temps, ce qu'on appelle des prédictions. Et donc les prédictions, le taux d'obtention de prédiction augmente. Plus vous tuez le mob et plus ça augmente en termes de taux de prédiction. Ce loot-là augmente en fait. Voilà. Et dans le cas de la sorcière, je peux avoir soit de la redstone, soit de la glowstone, soit du sucre. Voilà à quoi ça sert. Mais ça reste intéressant. Et ici, il suffit de mettre l'item dans le loot fabricator. Tiens, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Je le mets ici. Et puis je peux sélectionner ce qui m'intéresse. Bien. Bien, bien, bien. Attends, j'ai juste à y arranger ça vite fait. Par contre, voilà. En tout cas, on a eu plein de merdouilles. Très, très bien. Donc, ça, c'était pour le début d'épisode. Donc, les petites salles à mob. Ici, où on a avancé, voire fini. Et il y a un truc important. Je me suis rendu compte d'une chose. Je me suis rendu compte d'une chose. Ici, là. Non, pas ça. Ici, voilà. Chaque petit module qui est ici tourne bien. Et pour le coup, je ne suis pas à plaindre. Voilà. Donc, je récupère de l'eau et de la lave ici. Et ça tourne. Voilà. Vous voyez, de temps en temps, il y a une thème qui passe. Et voilà. Tout va bien. Et je me suis rendu compte par hasard. Chers amis, je suis passé ici à un moment donné. Je ne sais même plus pourquoi. Et à un moment donné, je me suis dit. Bah tiens, c'est bizarre. Là, j'ai des blocs ici. Et là, je n'en ai pas. Je fais, what ? C'est encore un bug de texture. C'est chiant. Et là, je fais, attends. Attends. Il n'y a plus de lave là-dedans. Il n'y a pas de bloc. Et il n'y a plus de lave. Donc là, à un moment donné, tu vois. Tu te prends un tout petit coup de stress en mode. Attends, mais j'ai un petit souci, en fait, les gars. Le souci, en fait, c'est que toute cette chaîne de traitement qui est ici. Eh bien, regardez. Ça continue à produire de la deep slate. Sauf que c'est vide. C'est instantanément consommé. J'ai un axe ici. Potentiellement, je peux améliorer ça facilement. Je peux rajouter, en fait, deux advanced barrels ici. Et je peux rajouter deux advanced barrels ici. Et je ne vais pas avoir le choix. C'est ce que je vais devoir faire. Voilà. Donc, je peux déjà casser ça et m'en occuper. Mais en gros, comme quoi, hein. Comme quoi, tu te dis, tiens, mon setup, il est bien. Il tourne du feu du feu. Et tiens, d'ailleurs, je suis en train de voir. Regardez, vous voyez ici, là. Celui-ci est vide. Donc, en fait, petit à petit, il est en train de se vider un par un. Donc, là, je ne vais pas dire qu'il y a urgence. Au pire, ma chaîne de traitement se stoppe et tout. Mais, ouais, en tout cas, mise à jour obligatoire ici. Donc, en attendant, je voudrais essayer un truc quand même. Je voudrais essayer un truc quand même. J'espère que ça va marcher. Bon, j'ai du diamant maintenant. C'est pour ça que je me permets. Je me dis, si ça foire, maintenant, j'ai du diamant. Je peux y aller. Si je mets tout ça en dessous et je fais clic droit. Shift clic droit. C'est le moment où je pleure, en fait. C'est le moment où je pleure ou pas. Attendez, vous voyez, regardez. C'est ici que j'ai vu. Là, on pouvait obtenir du flux. Voilà, en fait, il y a deux trucs. Il y a ici les bedrock fragments. Et le bedrock fragment, on commence à en avoir 22 stacks. On commence à être quand même pas mal. On commence à être vraiment pas mal. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, left clic dit obsidiana. Et donc, à un moment donné, moi, je me suis dit, bah, vas-y, je left clic la obsidienne, en fait. Tu vois, genre, left clic. Mais je trouvais ça un peu bizarre en mode, mais attends, ça me paraît un peu facile. Attends, je vais prendre de la redstone pour voir. Request. Est-ce que ça marche si je fais ça ? Genre left clic. Les mecs, les mecs J.E.I, là, c'est quoi, cette histoire ? Je vais être obligé de me faire chier à faire une pioche en diams, en plus. Obtained by a compressing redstone dust with bedrock. Ça, on l'a vu, c'est un craft, on le fait. Mais en fait, ce qui m'interpellait, c'est ce truc-là. Parce qu'à un moment donné... Ah, Y. Ah, mais je suis con, il faut que je fasse ça au niveau de la bedrock. Je suis un peu teubé. Autant pour moi. Alors, je serais quand même curieux de voir si ça fonctionne, l'air de rien. Je suis quand même curieux de voir si ça fonctionne, parce que l'air de rien, ça me permet juste d'économiser... Ça me permet d'économiser, quoi. Si, ça me permet d'économiser les espèces de petites pebbles, quand même. Donc, c'est pareil. Hop, salut. Excusez-moi, je suis un peu au nettoyage. Hop là, voilà. Donc, on va juste tester vite fait, quand même. On va juste tester vite fait. Donc, pour faire une pioche, il m'en faut deux. J'ai bien les diams. Oui. Voilà, magnifique. Et honnêtement, voilà, c'est un peu polluant, mais hop là, on va mettre ça à la poubelle. On va mettre ça à la poubelle. Je vais péter l'obsidienne. Voilà. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Donc, c'est censé marcher, mais c'est vrai que je ne suis pas au bon niveau. Et comme ça, au passage, on en profitera pour mettre un... Vous savez, un weapon de téléportation. Comme ça, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Donc, déjà, première chose, on va faire run côté mob du nether. Ça me permet de gagner un peu de temps. Zip. Bonjour, il n'y a personne. Malheureusement. Et vous voyez ici, le côté bedrock est quand même très, très proche. Donc, ça, c'est cool. Ok. Et une fois ici... C'est vrai que j'ai de la lave ici aussi qui tourne. En fait, la lave, j'en consomme beaucoup partout. C'est pour ça que je suis un peu en galère. Bon, bien. Et là, ici, donc, run program new location. Ici, on va mettre bedrock baby. Voilà. Add. Et on est bon. Donc, on va recommencer. Cette fois-ci, ça devrait être bon. Je suis confiant. Il y a intérêt. Et donc, là, on va faire clac, 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 clac et clac. Ok. Clic gauche. Ah. J'ai un bloc de cobble. Et bien, voilà. Regardez. Flux dust. Et bien, ça permet d'en obtenir une sacrée blinde. Et bien, écoutez, tout va bien. Chers amis, c'était ça que je voulais tester vite fait quand même. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de le voir ensemble. Hop. Il se trouve que ça fonctionne. Cool. Bon. Le but du jeu, le but du jeu, là, pour la suite, en gros, c'est très simple, chers amis. On a ici... Oui, c'est ici. On a ici quelques petits éléments sur lesquels on peut avancer. Alors, ça, c'est assez important. Le flux plug et le flux point. C'est ce qui permet, en gros, clairement, de faire du... De la... De faire du... Comment ça s'appelle ? Mince. J'allais dire de la redstone, mais c'est pas de la redstone. De faire de l'énergie en sans fil. Voilà. Énergie wifi. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le gros avantage, c'est que j'ai une méga tour d'énergie qui est ici. Aujourd'hui, j'ai tout un réseau d'énergie qui passe par le sol, là, par le sol, là, par le sol, là. Et sauf qu'en fait, je pourrais juste mettre un truc en haut. Et bim ! Derrière, il balance en gros un peu partout dans la base grâce à ces petits éléments-là. Donc, voilà. On est clairement sur de l'énergie en mode wifi. Ça, c'est très cool. Ce qui va être important, surtout, c'est que tout ce côté énergie, il va falloir quand même que je regarde ça de très, très près, vu que l'idéal, ça serait d'avancer sur le mode power. Le mode power va être vraiment important sur beaucoup de choses, et notamment ici, le steel casing qui est ici. Ça va être assez primordial de pouvoir... De vraiment pouvoir tabasser et avancer à ce niveau-là. Et il n'y a pas que ça. Et il n'y a pas que ça. De mémoire power, si je regarde... Attends, c'est... Pour voir, voilà. Il y a tout un tas de petits éléments magnifiques, mais... Je crois que je peux quand même produire de l'énergie grâce à power. Voilà, ici, Furnator. Le nom est très bizarre. Le nom est très bizarre, mais c'est ça. Et ici, je vais pouvoir avoir une deuxième source d'énergie, en fait. Je vais pouvoir avoir une deuxième source d'énergie. Mais ce qui n'empêche pas, je me demande si au début, pour commencer, c'était pas obligé d'avoir un petit peu d'énergie tout de même. Donc, voilà. En gros, l'objectif, il est là. Il va être d'avancer un petit peu par rapport à ça. Et tout en sachant que... Alors, attends, j'ai peut-être, d'ailleurs... À un moment donné, vous savez quoi ? Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour crafter un peu toutes ces merdes ? Alors, j'ai pas mal d'Under Perle. Ah, je n'ai pas crafter les Undereye. J'ai de l'Obsidienne. Donc, ça, je vais pouvoir avancer. Là, le but, là, pour le coup, c'est du... Ah, c'est entre guillemets un peu du no brain. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire ces quêtes. Ouais, voilà. Vous voyez, ces quêtes-là, il n'y a pas d'enjeu, en fait. C'est uniquement du craft. Donc, à un moment donné, il n'y a pas d'enjeu à se dire... Tiens, en épisode, regardez, pendant 10 minutes, on fait des crafts, quoi. On fait des crafts et des crafts. Pour moi, il n'y a pas d'enjeu sur les crafts. Donc, cette page-là, je peux la closer. Ensuite, ici, l'Electrum. Je vais en avoir besoin pour la suite. Et l'Electrum, c'est du Silver et du Gold. Le Silver, j'en ai dans ma nouvelle chaîne de traitement. J'en ai ou pas, d'ailleurs ? Tiens, j'ai juste un doute. Mais je crois que j'en ai. On va les vérifier rapidement, rapidement, avant que je continue. Silver, voilà. Donc, j'ai du Silver, pareil. Vous avez vu, il n'y a pas d'enjeu. On fait les mélanges et tout va bien. Landerium, il n'y a peut-être moyen que ce soit plus relou parce que Landerium. Led, c'est bon. Diamant, c'est bon. Par contre, Underpearl, il m'en faut deux. Donc, les Underpearls. Ah ouais, je ne peux pas aller dans l'end encore. Les Underpearls, j'en ai quelques-unes. Ce n'est pas ouf, mais j'en ai quelques-unes. L'avantage, c'est que régulièrement, je vais déglinguer du... Comment dirais-je ? Du Landerman. Donc, j'en farme un petit peu, mais ce n'est pas ouf non plus. Bien, ok. Donc, ça, je vais pouvoir closer deux pages de quête. Et du coup, ce que je vais faire... Eh bien, on va regarder juste après. On va se préparer. Il y a celle-là que je n'ai toujours pas terminée avec la Nether Star, mais je t'avouerai que je ne suis pas chaud pour l'instant. J'aimerais bien, en fait, farmer plus de cuir pour pouvoir faire des enchantements sur une grosse armure Netherite, en gros. L'objectif est là, mais pour l'instant, je n'ai carrément pas suffisamment de cuir. Vu qu'il me faut 15 bibliothèques, il me faut donc 45 de cuir. Donc, je ne suis pas très loin, ceci dit. Donc, voilà. Je vais avancer tranquillement et puis je vous fais juste une petite update après dans la folie. Alors, c'est parti. Une nouvelle page se tourne, chers amis. Donc, Electron et Under Your Mind Got, c'est crafté. Pas très compliqué, comme je vous l'ai montré. Cependant, il y a une petite chose à avoir en tête tout de même. Évitez les érodeurs. Vous savez, pour faire les dust, ça va de soi. Mais comme le modpack nous l'impose au début, on a tendance à oublier qu'on a un truc qui s'appelle un pulvériseur. C'est très bête ce que je dis, mais le pulvériseur vous permet d'avoir vos dust simplement. Et j'ai failli l'oublier, pour le coup. J'ai failli l'oublier. J'ai failli me retrouver à m'embarquer à nouveau dans l'érodeur. Bref, une fois ce petit pense-bête passé, on a vu ici au niveau de la lave qu'on était un peu limite. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Deux choses. Deux choses. Ici, vous avez de la lave en plus ici sur deux barrels et deux barrels ici. Mais j'ai eu un petit flash après. J'ai surtout pensé qu'en fait, la lave, avoir du buffer de lave en plus, c'est bien. Mais ce qui me manquait, c'était sûrement du débit de deepslate. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Vous voyez ici, on voit tout juste derrière. J'ai rajouté un autre Igneus Extrudeur juste derrière. Il est relié au même drawer que celui-ci. Donc, forcément, pour l'instant, sur cette branche-là, entre guillemets, à droite, le débit est relativement fort. Il est plus fort que ce que ça peut absorber. Vous voyez ici, là. Voilà, j'ai des blocs. Voilà, c'est en train de se remplir. Les blocs, ici, j'en ai rempli partout. Donc, il est en train de me remettre de la lave un peu partout. Donc, ce qui est cool, c'est que je vais avoir un peu plus de buffer. Et pour l'instant, le temps que ça se remette à niveau... Bon, je viens de temps en temps ici et je fais clac. Je mets quelques stacks ici à côté. Là, c'est pareil. C'est en train de se re-remplir tout doucement. Donc, je pense que j'avais un vrai problème de débit au niveau de la deepslate. J'ai tapé très fort dedans. J'ai tapé très, très, très fort dedans. Alors, avec les nouvelles installs aussi, le truc, c'est que le temps de remplir les autres machines, ça pompe un peu à mort. Donc, on va attendre. Wait and see, comme on dit, avec un peu de chance, ça devrait se remettre à niveau. Il faut quand même que je garde une chose en tête. Prochain setup où j'ai besoin de lave, ça, game over. J'ai intérêt à refaire une salle, à mon avis, même deux fois plus grosse que ça. Pour avoir du débit parce que ça, c'est plus suffisant. Voilà, une fois qu'on a dit ça... Eh bien, une fois qu'on a dit ça, oui, j'ai tiré un petit câble. Alors, attends, parce que je n'ai pas tout crafté d'ailleurs. J'ai tiré un petit câble qui va nous permettre de faire la suite, chers amis. Et donc, si mes souvenirs sont bons. Donc, ici... Alors, d'ailleurs, tiens, justement, en parlant de lave et d'énergie, là, je vais taper dedans, ce n'est pas cool. Ici, logiquement... Alors, logiquement... Chunk loading, oui. Comment je fais pour créer un nouveau network ? Parce que, de base, il faut que je crée un nouveau network. No network selected. Ah, c'est là, le plus, je suis à côté. Ok, donc, name, button network, oui. Password, je m'en fous, je joue en solo. Je joue en solo. Et je ne peux pas cliquer sur create. Je suis obligé de mettre un password pour create ? Ah ouais, je suis obligé. Bah, nul. Ok, bon. Create, voilà. Ok. Et donc, là, le network, il est, logiquement, il est sélectionné. Donc, home, button network, flex controller, priority 0, blablabla. Alors, pour l'instant, je suis à 0. J'ai besoin de cliquer dessus, non ? Disconnect, non, 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 au contraire, je veux qu'il soit connecté. Alors, ici, wireless, ça, on s'en fout pour l'instant, c'est tout ce qui est sans fil. Network connection, bon, il n'y a que ça qui est connecté. Ouais. Statistique, je pense qu'on s'en fout. Membre, on s'en fout, il n'y a que moi. Ok, on a fait un peu le tour. Alors. Receive energy. Provide energy. Donc, le point, si mes souvenirs sont bons. Il ne se connecte pas ici. Je suis peut-être en train de faire des conneries. Le point. Attends, tu ne te connectes pas, frérou ? Attends, flux point. Ah ! Il est rouillé, Wotan, il est rouillé. Attends. Comment ça marche déjà, cette merde ? Le point, c'est celui qui... Alors, le point, normalement, il est connecté à une source d'énergie, lui. Et ensuite, il va l'envoyer à un plug qui, lui, va recevoir de l'énergie. Adding energy to your flux network. Bah, attends, tu sais quoi, on va essayer, parce que je crois que... Peut-être que j'enverse, hein. Non, il ne se connecte pas. Ok. Attends. Celui-ci, c'est le plus relou. Receive energy. Donc, le plug... Il va dedans ou pas ? Non, il ne va pas dedans. Ok, je crois que je vais aller regarder, parce que je ne sais plus, en fait. Power, vas-y. Power, oui. Bypass limite, non, on s'en fout. Priorité, on s'en fout. Euh... Attends, tu me diras... Attends, 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 attends. Basic flux storage. Store energy. À mon avis... Attendez, vous savez quoi ? Il me faut déjà quelque chose avec un buffer d'énergie, quelque part, avant de pouvoir faire fonctionner le truc. À mon avis. Je vais regarder tout de suite si ce n'est pas lié à ça. Alors, oui. J'ai dit des bêtises. J'ai dit des grosses bêtises, effectivement. Le flux controller permet de enable wireless charging. En fait, ça me permet d'activer, en gros... La charge d'item, en gros, sans fil, en fait. C'est comme une station. Donc, voilà. Forcément, je tournais en roue. Et ça ne sert à rien. Par contre, là, ici, celui-ci me permet de store de l'énergie. Donc, de stocker, pardon, de l'énergie. Magnifique. Ça me permet de finir la quête. Et logiquement, si je fais ça... Le network, le network, le network, il est ici. Voilà. Sélectionne le network. Le network de Wotan. Magnifique. Et donc, là, cette fois-ci... Ouais, j'ai un storage et un contrôleur. D'accord. Ok. Donc, là, c'est bien sur le même network. Ça me va très, très bien. Par contre, il est quand même censé... Energy capacity, 2 millions. Ok. Charge 0. Alors. Il n'y a pas, à un moment donné, un truc qu'il faut que j'active pour que ça se recharge ? C'est ça qui me trigger un peu, en fait. Parce que pour moi, il est censé, à un moment donné, se charger. Non ? Attendez. On va essayer, hein. On va essayer. Donc, on avait dit, dans l'ordre... Ok. Celui-ci, c'est le flux plug. Et qu'il ne se connecte pas. Ok. Il faut que je me connecte direct à un câble ou une merde, comme ça. C'est bizarre. Il y a un truc qui me trigger, quand même. Pourtant, je l'ai utilisé. Mon Dieu, je l'ai utilisé. Ah, d'ailleurs, déjà, il est rattaché... Vous voyez, là, au niveau de la couleur, déjà, ça... Ouais, c'est bon. Ça me permet de montrer que je suis bien sur le même network. Ok. Attends, tu sais quoi ? On va mettre les deux, en vrai. Comme ça, moi, je suis tranquille. Non, non, non. Ça, c'est ce qui réceptionne. Le point de mémoire. Le point provides energy. Toadjacent Block Actively. Removing Energy Formular Flux Network. C'est ça. Lui, en gros, il va renvoyer de l'énergie dans un système. Énergie qu'il va récupérer de quelque part d'ici. Ok. J'ai quand même un truc qui m'embête. Au niveau de mon network. J'ai quand même un truc qui m'embête. C'est-à-dire que... Donc ça, c'est pour recharger les items. Pas de souci. Lui, il est censé être rattaché à mon network. Mais ici, il n'est pas connecté, en fait. Vous voyez, là, il n'est pas connecté. Et ce truc-là, c'est pareil, en fait. En fait, ce truc-là... Stores Energy. Il est censé... Stocker de l'énergie. Et ça, c'est ouf, parce qu'il est bien... Il est bien stocké à mon système, en fait. Il manque un truc quelque part. Ce n'est pas possible. Ça me rend ouf. J'ai appuyé sur Apply. Ça se trouve, ça ne sert à rien. Il y a un truc bizarre. Alors, c'est très la galère, chers amis. Je suis en train de regarder. C'est très la galère. Je suis en train de faire un test. Et à mon avis, c'est juste que, du coup, j'essaie de le connecter au mauvais endroit. Voilà. On ne va pas se rendre la tête. On va faire attention un petit peu au truc. Mais c'est vraiment très, très... On va mettre celui-là, ici. Ah ! Et là, maintenant, il charge. Oh, quoi ? Pourquoi tu charges ? Attendez, je l'enlève. Je l'enlève. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Bref, j'ai mon chargeur sans fil qui est ici. Ici, j'ai rajouté une Redstone Flux Cell, histoire de bien tirer sur mes machines, alors que je n'ai pas fini de rétablir ça là-bas. Mais ce n'est pas grave. Ici, j'ai bien un Flux Plug. Donc, le Plug qui duit... Alors, j'ai mis Power Surge, mais je ne sais plus ce que c'est. Et le Power Surge, donc, le Flux Plug, pardon, qui est relié à mon système. Et là, vous voyez, j'ai un Flux Point. Donc, là-dedans, j'ai... Voilà, 162 000. Je le mets dessus. Ok. Je le charge. Enfin, je le charge. Je le relie à mon réseau. Et là, voilà, l'énergie augmente. Donc là, on est bon. Ça veut bien dire que le Flux Plug... envoie de l'énergie au Flux Point. Ok. On est bon. On est bon. Donc, lui, il récupère l'énergie qu'il y a dedans. Il l'envoie à lui. Qu'il réinjecte dedans. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. J'ai oublié de me reprendre à plusieurs fois pour être sûr de bien comprendre. Sauf que, en fait, j'ai essayé de m'exciter sur ce truc-là. Tout à l'heure, on n'avait rien. C'est ça qui me rend dingue, en fait. Ce truc-là, il ne bougeait pas. Et là, regardez. Il est en train de stocker de l'énergie, ce con-là. Et par contre, ça, ça ne fonctionne pas dessus. Ça ne fonctionne pas. Comme si, en fait, ce truc-là, en gros, il l'envoyait dedans en sans fil. J'ai l'impression qu'en fait, le Basic Flux Storage, en fait, c'est un truc qui me permet d'avoir de l'énergie en mode sans fil. Mais tout à l'heure, ça ne marchait pas. Alors, pour info, j'ai coupé le mode pack et je l'ai relancé. Je me suis dit, on ne sait jamais, je vais déco-reco. Enfin, pas couper, mais j'ai fait déco-reco. Parce que ça m'avait trop trigger la tête et au final, je n'en pouvais plus. Bon, il semblerait que ce soit ça. Il semblerait que ce soit ça. Voilà, j'avoue que là, j'étais un peu déstabilisé par le délire. Donc, résumé, vous l'avez. Je charge sans fil. Ça, va savoir pourquoi ça marche maintenant et pas tout à l'heure. Il se recharge en sans fil, voilà. Et ici, par contre, étape intermédiaire, Redstone Flux Cell. J'ai fait la connerie, d'ailleurs, de mettre le plug sur un câble direct. Oubliez, oubliez. L'idéal, c'est que vous ayez vraiment là, ce petit bitonio en dessous, là, visuellement. Il faut l'avoir, comme ça, au moins, vous êtes sûr. Et passer par un Flux Cell, ça fait un peu de buffer. C'est pas compliqué, en plus, à crafter. Et au moins, vous êtes tranquille, parce que... Ouais. Là, c'était un petit peu bizarre, tout ça. En tout cas, voilà. Logiquement, là, c'est bon. On a bien ce setup qui est en place. On a une super vue d'ici. Regardez-moi ça de loin. On a une pure vue. Je trouve ça vraiment cool que ce soit dégagé comme ça. Bref, pour terminer cet épisode, chers amis, je vous propose juste de découvrir rapidement, rien d'extraordinaire, mais la dernière petite salle, la dernière nouveauté ajoutée à la maison. Voilà, c'est assez simple et efficace. Un slot avec la tape d'enchantement, bien évidemment, au niveau 30, exige. Par contre, j'ai pas d'XP. Ah ! J'ai pas d'XP, j'ai pas d'XP. Donc, il va peut-être falloir que je fasse quelque chose d'un peu plus propre au niveau des... Comment dirais-je ? Au niveau des mobs, pour pouvoir farmer ça un peu mieux. En même temps, je sais pourquoi j'ai plus d'XP. J'ai été mort. J'ai été mort tout à l'heure, à un moment donné, quand je voulais reprendre... Quand je voulais refarmer, je suis tombé sur un mob basalte ultra vénère. Et je pense que du coup, j'avais un peu plus d'XP et j'ai dû en perdre. Bon, c'est pas grave. Voilà, slot d'enchantement, enfin spot d'enchantement, pardon. L'objectif, il est simple. Armure, un peu d'enchantement. Et je voudrais qu'on s'occupe de notre ami, le Wither. C'est une quête qu'on doit faire. C'est un challenge, je trouve, parce qu'il a l'air de rien... Là, actuellement, quand on voit un petit peu notre base, etc. Je trouve que c'est cool de se dire, tiens, on va essayer de faire un Wither. Et donc, voilà un petit peu pour le challenge. Pour le prochain épisode, on va, à toute façon, à mon avis, très vite rentrer dans du Power. Wanda, aujourd'hui, on a un gros stock d'énergie. On a du gros buffer. On peut gérer ça en sans fil. Donc ça, c'est plutôt cool. Même si j'ai rien compris pourquoi ça ne fonctionnait pas. C'est très mystérieux, voilà. Une panne assez mystérieuse. Voilà, comportement mystérieux. Ici, je vais voir si je peux le remettre à flot ou s'il y a besoin de faire plus. Mais dans l'immédiat, je vais laisser comme ça. Et comme je le disais, ici, je retransvase un petit peu la main de temps en temps. On verra. Mais en tout cas, je pense que globalement, on va forcément devoir passer la seconde avec les prochains systèmes. Juste une chose. Je voulais regarder vite fait. Ok, donc là, ici, ok. Ok, non, ici, il y a, entre guillemets, il n'y a pas de défaillance au niveau de la lave ou quoi que ce soit. On est full. Ici, tu as de l'énergie, toi. Ouais, full énergie. Donc, il n'y a pas de panne ici. Globalement, on n'a pas de panne, entre guillemets. Il y a tout qui tourne quand même à balle. Ouais. Il y a du monde. Mais vous voyez, ici, on est full. J'aurais très bien pu avoir quelque chose à un moment donné de vide au niveau de la lave. Mais en fait, non. C'est juste au niveau de mon setup là-bas où ça a commencé un petit peu à souffrir. Ok. Bien. Eh bien, écoutons. Écoutez. On va garder sa sous-surveillance. Et je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, chers amis, d'avoir regardé cet épisode. Et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501